Damn les gens, j'espère que vous allez bien ! Allez, je la refais, c'est nul ! Hello les amigos, bienvenue, ça fait super longtemps que je ne m'étais pas filmé, ça fait vraiment très très plaisir, j'espère que vous allez bien, les jus de légumes, de fruits ou autres, en tout cas ça vous a plu, voilà, on arrête avec les recettes, avec la bouffe, je vais super bien, et comme je vous le disais, première vidéo, feedback sur 10 minutes de gainage par jour pendant un mois, est-ce que c'est intéressant de le faire, est-ce que oui, est-ce que non ? Vidéo avant, après, non, parce qu'à 105 kilos, je ne pense pas que vous allez voir une grande différence, la très bonne nouvelle, c'est que j'ai démarré le 31 mai, j'étais à 108,7 kilos, et le 30 juin, 105,7, donc 3 kilos tout rond, ça me va parfaitement, voilà, j'ai un peu fait le con, donc des cheat meals par-ci, par-là, voilà, j'avais envie de me faire plaisir, je ne me suis pas pris la tête, et voyez les amigos, c'est 3 kilos de perdu, donc certes, ce n'est pas le régime le plus rapide de YouTube, mais comme je vous le disais, l'essentiel, c'est d'y arriver, on est là pour se soutenir tous ensemble, je reçois pas mal de messages d'encouragement, ça me fait très plaisir, voilà, pas mal de personnes qui sont motivées, donc allez-y à votre rythme, voilà, ça ne sert à rien de forcer et d'y aller rapidement, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente où j'ai bouffé n'importe quoi pendant un mois et demi, junk food, un kebab par jour, 13 kilos de perdu en un mois et demi, voilà, ce n'est pas une blague, je vous invite à voir la vidéo, pourtant je les ai repris derrière, donc là, je suis en fait, si vous voulez, en train de, je ne peux pas dire vraiment réapprendre à manger, puisque vous regarderez dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai pris 30 kilos en plus, voilà, alors que j'étais à 78 kilos, super bien, etc., voilà, donc, maladie entre-temps, voilà, des imprévus, on va dire ça comme ça, voilà, donc je ne réapprends pas forcément à manger, je fais attention à ce que je mange, j'essaie de manger intelligemment et voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir, de manger des frites, etc., ben, je compense par du jeûne intermittent le lendemain, j'ai tenté le gainage parce que mes poignées sont un petit peu en vrac, voilà, comme je disais, donc, j'ai compensé par ça, donc 10 minutes par jour pendant un mois, voilà, au final, ben, écoutez, oui, je trouve que j'ai un ventre un peu plus plat, donc ce n'est pas forcément flagrant, encore une fois, je suis à 105 kilos, voilà, maintenant, je trouve que c'est peut-être une bêtise de le faire tous les jours, comme vous le savez, un muscle, il a besoin d'un temps de repos, donc tous les jours, je ne sais pas si c'est une bonne idée, voilà, il y a certains muscles comme ceux des épaules qui récupèrent assez vite où on peut plus ou moins, en tout cas, les travailler tous les jours, voilà, donc, ben, après, pour garder, je ne sais pas, un petit peu d'énergie, voilà, garder un peu de peps, pourquoi pas en faire tous les jours du gainage, en tout cas, c'était 10 minutes par jour, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer, voilà, qu'est-ce que je faisais, donc gainage latéral gauche, latéral droit, et gainage classique, central, voilà, donc, franchement, ça ne m'a pas plus déplu que ça, voilà, maintenant, je voulais tester, pourquoi, parce que sur internet, on trouve un petit peu tout, oui, non, oui, c'est bien, c'est pas bien, il faut faire tous les jours, ou il ne faut pas, ou il n'y a pas vraiment d'avis, en tout cas, de ce que moi, j'ai pu trouver sur internet, et pas forcément sur YouTube, mais sur pas mal de forums, etc., j'ai pas forcément lu un avis très clair qui disait, il faut le faire, ou il ne faut pas le faire, donc, comme vous le savez, le gainage, c'est excellent pour le renforcement musculaire, voilà, pour les problèmes de dos, ou autre, franchement, c'est génial, les abdos, malheureusement, les abdos crunch, et compagnie, ça fait un petit moment que je ne les pratique plus, voilà, vous trouverez mille et une raisons pour lesquelles, il ne faut pas forcément pratiquer ce genre d'abdos, en tout cas, c'est très, très douloureux, très, très néfaste, en tout cas, pour le dos, et je ne sais plus d'après quelles statistiques, en fait, à peu près 50% des militaires, en fait, terminaient plus tard avec des soucis de dos, qui étaient dus, notamment, au fait de pratiquer pas mal d'abdos, tous les jours, en fait, des abdos crunch, et compagnie, et ils conseillaient, en fait, de pratiquer uniquement le gainage, qui est vraiment très, très bon exercice, voilà, et c'est possible d'avoir une définition musculaire intéressante, donc, j'en suis qu'au début, voilà, donc, c'est pas encore flagrant, on lâche pas les amis grosses, voilà, donc, est-ce qu'il faut pratiquer le gainage tous les jours, je vous dirais que non, voilà, donc, il faut laisser du temps de repos aux muscles, tout simplement, maintenant, c'est vrai que j'ai vu pas mal de différences, pas mal de changements, en tout cas, je trouve que mon robe est un petit peu plus rentré, donc, c'est pas mal, voilà, donc, à tenter, voilà, pourquoi pas, et puis, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, ça me fait super plaisir, en tout cas, je vois qu'il y a pas mal de trafic entrant sur la chaîne, on n'est pas loin des 100 abonnés, ça fait ultra plaisir, voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous aimeriez aborder comme prochaine vidéo, donc, il y a plein de choses à venir, bien évidemment, on est encore au début de la chaîne, donc, on va développer ça ensemble, donc, je perds du poids de mon côté, mais j'espère que vous aussi, vous en perdez, et vous verrez tous les bénéfices que vous tirerez de ça, puisque c'est pas ma première transformation pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, voilà, franchement, ça sent beaucoup mieux dans sa peau, en tout cas, pour moi, perso, parce qu'il y a certaines personnes, en tout cas, je les félicite, et bravo à elles, qui se plaisent comme elles sont, voilà, en surpoids ou autre, moi, perso, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, c'est pour ça que j'entends ce changement, voilà, cet objectif de perte de poids de 30 kilos, et j'espère que ça va motiver certains, en tout cas, à se dire, si ce gars-là, il arrive, voilà, Boussenao avec son masque bizarre, anonymous, voilà, on ne sait pas qui c'est, etc., donc, non, c'est pas Tiborine Shape, je vous rassure tout de suite, voilà, ça serait vu, mais, voilà, pourquoi pas, en tout cas, réussir une belle transformation, et que vous aussi, vous réussissiez, franchement, ça me ferait très plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, voilà, de montrer un petit peu votre progression, voilà, où vous en êtes, et puis, bah, laissez des commentaires, prenez soin de vous, les amigos, attention à l'été, voilà, bah, les calories, je pense que là, ça va être un petit peu compliqué, donc, c'est un petit peu la fiesta, voilà, pour certains, donc, on sort, on reste un petit peu plus longtemps dehors, peut-être, on grignote, par-ci, par-là, bah, il y a plein de choses à mettre en place, il y a le jeûne intermittent, voilà, on a fait le con le soir, on a bouffé un peu trop, c'est pas grave, jeûne intermittent, pour compenser le lendemain, et, voilà, tout simplement, donc, pourquoi pas, et puis, bah, faites attention en vous à la santé, c'est vraiment très, très important, donc, comme vous le savez, pas mal de maladies, malheureusement, sont dues à des problèmes d'alimentation, donc, il n'y a vraiment rien de plus important dans la vie que la santé, donc, faites attention en vous, les amigos, merci de vous abonner, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, les amigos.